ça démarre souvent comme ça les vidéos ASMR et bien le bonsoir comment allez vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué aujourd'hui j'ai l'occasion d'en tester un et de vous le présenter alors pour ceux qui viennent de mon autre chaîne vous savez déjà de quoi il s'agit puisqu'on en a déjà parlé brièvement et pour les autres je vais vous le présenter tout de suite je vais le sortir de sa grosse boîte et vous allez voir qu'en fait il est pas si gros que ça c'est tout simplement un mini pc les mecs et il est juste j'allais dire énorme mais en fait il est juste tout petit et c'est énorme effectivement en comparaison avec mon téléphone juste à côté ici alors je sais que j'ai pas pris le meilleur des exemples puisque j'ai un s88 plus juste ici s88 plus lourd plus plus grand plus tout ce que vous voulez et donc aujourd'hui c'est geekom qui nous permettent de tester ça avec le petit reflet qui passe dessus c'est ultra stylé c'est le mini r11 édition spécial en fin de compte c'est exactement le même que le mini r11 édition tout court sauf que celui ci va avoir un packaging spécial avec une grande boîte et plusieurs accessoires je vais ranger cette boîte elle est ultra grande et voilà d'ailleurs si vous suivez les deux chaînes assidûment vous savez déjà que je vous fais gagner un mini r11 alors c'est pas l'édition spéciale que je vous fais gagner c'est l'édition tout court en partenariat avec geekom l'édition tout court je pense que vous m'avez compris c'est exactement le même pc c'est le même pc que l'édition spéciale sauf que voilà vous n'avez pas la petite figurine le petit pot de poète le sifflet geekom voilà vous avez le pc tout ce qui va bien quoi empêche j'avoue que juste pour le sifflet ça vaut le coup d'acheter l'édition spéciale bien entendu je déconne il n'y a pas il n'y a pas de sifflet dans sa part c'est mes conneries à moi je trouve ça plutôt cool qu'ils me permettent de vous en faire gagner un donc n'oubliez pas de mettre un maximum de petits pouces bleus sur la vidéo un maximum de commentaires également pour me dire que vous êtes chauds pour le concours et pour les modalités je vous invite à venir me rejoindre sur ma page instagram je tiens à préciser que c'est geekom qui s'occupera du tirage au sort et c'est également geekom qui s'occupera de vous envoyer un mini r11 et vous verrez que ça va très vite sachant que la livraison c'est deux à cinq jours ouvrés personnellement j'ai reçu le mieux en deux jours ça part des entrepôts d'europe ça va très vite alors avant de vous parler du pc tel quel des spécifications techniques tout ça tout ça on va faire un petit tour de la boîte bien tranquillement vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dans l'édition spéciale une mascotte qui s'appelle jiggle alors c'est un faucon ou un aigle c'est entièrement peint à la main c'est super bien fait un tapis de souris ergonomique avec repose poignée donc très sympa donc plutôt cool si vous voulez naviguer les heures sans possible tendinite une boîte d'accessoires à l'intérieur de laquelle on va retrouver pas mal de trucs une lettre de geekom une pochette dans laquelle on va pouvoir ranger le pc directement pour pouvoir le transporter là où on veut un adaptateur mini dp vers hdmi un support pour pouvoir à caler directement le mini pc derrière un écran puisque comme vous pouvez le voir il y a déjà les visseries qui sont juste derrière histoire que le pc soit complètement invisible bien évidemment la visserie pour pouvoir visser le petit pc derrière l'écran faudra bien l'alimenter bien évidemment avec un chargeur ici un fil hdmi et bien évidemment la notice que personne ne lira ainsi que le pc dans la boîte mais ça je voulais déjà montré maintenant on va parler spec je vais vous dire à ce qui a marqué sur le papier et après je vous parlerai de mes tests perso alors on est sur un processeur intel celeron n 50 95 de 11e génération on va être sur une carte graphique dédiée intel usd 605 côté mémoire vive on va être sur 8 gigas de ddr4 extensible jusqu'à 32 gigas puisque bien évidemment vous allez pouvoir à démonter le pc et rajouter des pièces côté stockage on est sur un ssd de 256 gigas extensible jusqu'à 1 tera et après bien évidemment les grands classiques un bluetooth wifi vous avez tout de même une prise ethernet juste derrière le pc et vous avez bien entendu l'adaptateur de 45 watts avec les dimensions en millimètres 117 112 34 donc voyez que c'est tout de même très petit ça tient à l'aise dans une main on part sur une config plutôt costaud et cohérente alors attention c'est tout de même pas un foudre de guerre c'est pas un pc de gaming même si vous allez pouvoir sans problème jouer à des petits jeux et faire de l'émulation avec ce pc mais vous ferez pas tourner des gta 5 en full ultra tout ce que vous voulez parlons gaming parlons jeu parlons test parlons mes tests puisque oui je l'ai testé sur certains jeux alors guicom m'ont contacté ils ont vu que je joue à scrap mécanique ils m'ont dit tiens on t'envoie un mini r11 tu vas voir ton petit jeu là il va te le faire tourner en full ultra ce qu'il avait pas capté c'est qu'en fait scrap mécanique c'est un jeu qui est bien plus gourmand que ça et que oui il n'y a pas de souci tu peux jouer à scrap mécanique sur une map vide en full low 720p mais dès lors que tu commences à poser un cube le truc il va commencer à fumer tu vois voilà guicom ils avaient pas prévu ça tu vois ils ont juste vu les petits graphiques ils ont dit tiens ça ça va le faire tourner les doigts dans le nez tu penses ouais parce que ça faut le savoir et tous ceux qui jouent le savent scrap mécanique c'est par exemple bien plus gourmand qu'un gta 5 tu vois tout dépend ce que tu poses sur la map bien évidemment alors attention quand je dis scrap mécanique en l'eau 720p tu poses un cube il fume non j'exagère à clairement mais faut savoir que en 1080p il fera pas tourner scrap mécanique alors il va le faire tourner mais vraiment avec de la peine ça va laguer les jeux 3d clairement faudra les faire tourner en résolution 720p là ça va le faire et encore ce sera pas tous les jeux scrap mécanique si vous le faites tourner en full low et je dis bien avec les paramètres graphiques au minimum en 720p vous allez pouvoir jouer en 60 fps sans problème sauf que bien évidemment vous aurez la version super nintendo quoi tu vois mais ça le fait on vous aurez compris j'abuse un peu le truc mais pas tant que ça en vrai voilà après c'est scrap mécanique elle veut dire avoir les graphismes à fond ça change pas grand chose des graphismes en l'eau j'ai testé strenda deep alors il le lance un sans problème par contre ça rame mais à mort mon cas enfin je veux dire forcément au début je l'ai lancé en 1920 par 1080 donc voilà ça a forcément lagué j'ai réduit les graphismes au minimum j'ai testé en 720p pareil ça lagué encore j'ai testé avec la résolution la plus basse je crois que c'était 640 par 360 ou 320 un truc comme ça enfin c'est la résolution la plus basse il passe c'est jouable mais disons que les requins marteaux auront vraiment une allure de marteau vous aurez vraiment la tête du marteau quoi tu vois là pour le coup vous aurez la version super nintendo mais ça passe les mecs strenda deep ça passe franchement ça passe en 640 320 voyez la résolution voilà à balle à marie madeleine dans cette résolution elle aura l'air d'une boîte de thon éco plus elle aura la tête ronde et les pieds palmés plutôt la tête carrée plus carré que ronde d'ailleurs non j'abuse j'abuse les mecs mais voilà bon c'est pas un pc de gaming voilà par contre vous allez pouvoir faire de l'émulation sans problème à minecraft bien évidemment ça passe à l'aise version vanilla attention on va pas me foutre des shaders là dedans voilà version vanilla ça passe à l'aise en full ultra 60 fps tout ce que vous voulez c'est minecraft ah putain j'en rigole de mes conneries mon vieux non non mais sinon ça passe bien quoi j'ai essayé un autre jeu salt c'est même pas la peine je ne sais même pas si je vous montrerai les images peut-être un peu mais voilà c'est voilà ça a juste aucun intérêt vous avez une version game boy même en réduisant les graphismes à fond ça ça marche pas par contre pour tout ce qui va être émulation bah forcément ça va être impeccable alors émulation jusqu'à un certain point j'ai pas testé mais je vois déjà comment tourne scrap mécanique je vois comment tourne strenda deep je me fais déjà mon idée vous n'aurez aucun souci à faire tourner un émulateur de nes de game boy de super nintendo peut-être de game cube tu vois la wii éventuellement après attention on va y aller doucement quand même donc clairement on part pas sur un pc de gaming c'est un pc de bureautique c'est une config qui est cohérente comme je vous l'ai dit suffisamment costaud pour faire tourner certains jeux voyez du scrap mécanique en l'eau avec une résolution 720p donc c'est très correct pour jouer surtout pour un scrap mécanique encore bon tu joues un gta 5 en 720p l'eau ça peut te paraître dégueulasse mais un scrap mécanique et voilà que tu le foutes les graphismes au minimum ou en ultra pardonnez moi mais sur un scrap tu vois pas grande différence c'est comme mettre un minecraft en l'eau et en full ultra il n'y a pas grande différence sauf si tu vas rajouter des shaders bien évidemment des trucs comme ça moi je vous parle juste de la texture du jeu niveau connectique on va être franchement pas mal alors déjà sur le devant de l'appareil vous avez bien entendu le bouton d'alimentation une prise jack à 3.5 une prise usb 3 et une prise usb c ça c'est pour le devant de l'appareil sur le derrière de l'appareil vous allez retrouver le connecteur d'alimentation une prise d'épée une prise ethernet deux ports usb 3 un port usb c est un port hdmi et sur le côté cette fois vous allez pouvoir retrouver un port de carte sd alors là aujourd'hui je vous présente celui ci le mini r11 on va dire que c'est le plus light de la gamme geekom puisqu'ils ont tout de même des petits monstres après ça monte en gamme les mecs vous avez carrément un i3 vous avez des mini pc avec i5 avec i7 enfin voyez ça monte toujours plus en gamme et je me doute que si on arrive dans le haut du panier là vous allez pouvoir faire tourner des gta 5 et tout sans aucun problème aujourd'hui je vous présente celui ci donc vraiment j'attends vos retours dans les commentaires dans les likes et si ce style de vidéo vous plaît et bien je pourrais éventuellement vous en présenter d'autres de la gamme et on montera un petit peu plus cette fois ci on va pouvoir pousser les graphismes sur scrap j'en rigole mais c'est pas très drôle bon et bien écoutez mesdames et messieurs en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez en savoir plus ça se passe dans la description de la vidéo vous avez un lien qui vous redirigera vers la boutique geekom n'oubliez pas le concours pour gagner le mini r11 qui vous sera envoyé directement par geekom et c'est eux qui s'occuperont du tirage au sort moi je vous dis à bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo et ciao tout le monde tiens même la mascotte à vous dire au revoir